StudyGate, digital learning technologies. Déshydratation aiguë de l'enfant. C'est l'ensemble de troubles engendrés par un déficit aigu, important et non compensé en eau et en électrolyte. La traduction clinique, le témoin clinique, c'est une perte aiguë du poids. Le cours est une déshydratation aiguë de l'enfant, mais en réalité on va parler du nourrisson, c'est-à-dire l'âge à partir de la période néonatale jusqu'à l'âge de 2 ans. Le terrain du nourrisson, c'est un terrain particulier qui est exposé au risque de déshydratation, actuellement le grand enfant, et ceci est dû aux particularités de son métabolisme hydroélectrolytique. Il y a une, d'abord l'importance du pourcentage de l'eau totale, l'eau somatique totale. Chez l'adulte, na'alfoye à l'eau somatique totale, 60%. Par contre, chez le nouveau-né par exemple, prématuré, tous les 80%. Chez le nouveau-né à terme, tous les 75%. Chez le nourrisson, 65% à 70%. En plus, le compartiment extracellulaire est plus important, entre 50 et 30%. Chez l'adulte, na'alfoye, le compartiment extracellulaire, c'est uniquement 20%. Alors que le compartiment intracellulaire, c'est 40%. Donc, chez l'adulte, le compartiment intracellulaire, actuellement le compartiment extracellulaire. Par contre, chez le nouveau-né par exemple, le compartiment extracellulaire, actuellement le compartiment intracellulaire. 50% le compartiment extracellulaire, ou 30% le compartiment intracellulaire. Que fait-je dire l'évolution avec l'âge ? Avec l'âge, le compartiment extracellulaire, par contre, attention, le compartiment intracellulaire, il varie peu. Mais c'est presque le compartiment extracellulaire, ou chez le nourrisson, le compartiment extracellulaire, presque 30%. Donc, c'est très important pour l'adulte. Deuxièmement, il faut savoir que les besoins hydriques sont plus élevés que l'adulte et que le grand-enfant. D'accord, les besoins hydriques, on a des formules. Mais, à peu près, c'est entre 100 et 150 millilitres par kilogramme par jour. Donc, c'est des besoins très importants. Chez le grand-enfant, par exemple, c'est 60 à 50 millilitres par kilogramme par jour. Donc, presque, c'est le triple. Donc, les besoins chez le nourrisson. Troisièmement, le renouvellement, le tournover, est plus rapide et plus important. Les mouvements de l'eau sont très importants. Et c'est presque égal à un tiers du secteur extracellulaire. C'est, par exemple, chez un nourrisson, par exemple, âgé de 6 mois, qui pèse 6 kilos. Donc, normalement, le secteur extracellulaire, qui est maintenant, c'est 30%, donc c'est 2 kilos. Si on calcule les besoins, par exemple, l'air de 120, c'est 7 kilos par jour. Le bichin a presque 720 millilitres. Il est presque, donc, c'est le un tiers de 2 kilos. Donc, c'est le un tiers du secteur extracellulaire. Donc, c'est très important. Quatrièmement, l'immaturité de la fonction rénale. Chez le nourrisson, femme a, donc, une immaturité de la fonction tubulaire. Le gradient cortico-médulaire, il est insuffisant. Frater femme a des pompes qui sont immatures, flancent d'un lait. Donc, il y a une difficulté de la concentration des urines. Donc, une tendance à la perte rénale de l'eau. En plus, il y a une correction difficile de l'acidose. Donc, le nourrisson, dès qu'il souffre, le moindre dérèglement, il y a une acidose métabolique. Cinquièmement, et c'est la chose la plus importante, c'est la dépendance complète vis-à-vis de l'adulte. Donc, le nourrisson, il va se déshydrater. Sixièmement, l'importance des pertes insensibles, les sueurs et par l'hyperventilation. Donc, il y a une perte très importante. Juste avant de passer à la physiopathe, j'en d'accord donc les besoins de base. Ce sont les besoins de base. Les besoins en haut. Donc, on a ce qu'on appelle les formules de l'idée. Ce sont les plus importants que nous avons à l'adulte. Donc, il y a un poids inférieur ou égal à 10 kg, c'est 100 millilitres par jour. Si le poids entre 11 et 20, nous avons 1000 millilitres, c'est-à-dire nous avons 10 kg, déjà 100 millilitres par jour. Donc, il y a 1000 millilitres, c'est-à-dire 1000 millilitres de base. Et nous avons 10 kg, 50 millilitres par kg. Si, par exemple, il y a 12 kg, c'est-à-dire 1000 millilitres, c'est-à-dire 10 kg. Et nous avons 10 kg, c'est-à-dire 50 fois 2, c'est-à-dire 100. 20 millilitres par kg. Ou à partir de 30 kg, c'est 2 litres par jour. Quelle est-à-dire l'adulte ? Fama a une autre estimation en fonction de la surface corporelle, c'est 1500 millilitres par mètre carré de surface corporelle par jour. Aux surfaces corporelles, Fama formule, c'est 4 fois, donc 4 fois poids, plus 7, il faut, sur P plus 90. En ce qui concerne les sorties ou les besoins en électrolytes, ce n'est pas très important à apprendre. Donc, je vous laissez vous dire. Il faut savoir que vous avez d'autres formules pour les besoins hydriques en fonction de l'âge. Juste, tu as fait donc, il y a 3, les 6 mois, c'est 150 millilitres par jour. On va avoir tendance à la baisse. Si tu as le grand enfant, tu as le 50, 60 millilitres par jour. Donc, au total, j'ai presque fait 2 litres par jour. Le physiopathe, c'est le mécanisme de la déshydratation. Fama a 3 mécanismes. Soit c'est une déshydratation, ce qu'on appelle une déshydratation isotonique ou isonatrimique. C'est le mécanisme le plus fréquent, 80% des cas. Je vois ici, il y a une perte d'eau qui est proportionnelle à la perte de sel. Donc, c'est une perte hydrique, isotonique au plasma. Dans ce cas, la natrimie reste normale. Je vais vous donner un peu à dire, c'est filmé. Je vais vous donner un peu à dire, c'est filmé. Je vais vous donner un peu à dire, c'est filmé. Donc, la natrimie normale, c'est entre 130 et 150 chez le nourrissant. L'osmolarité extracellulaire est toujours égale à l'osmolarité intracellulaire. Et dans ce cas, c'est une déshydratation extracellulaire pure. Et le compartiment intracellulaire n'est pas touché. Enfin, mais je vais vous dire, c'est le mouvement d'eau. Dans ce cas, le risque, bien sûr, c'est le choc hypovolymique. A nous, le secteur plasmatique, donc il y a une quantité très importante d'eau. Et c'est le choc hypovolymique. Et à la biologie, généralement, on va trouver ce qu'on appelle ici une démoconcentration. La déshydratation extracellulaire pure. C'est-à-dire l'hémoglobine élevée, la glycémie élevée, etc. Les éthiologies Itawa, c'est généralement la diarrhée aiguë. La gastro-entérite virale à rotavirus. Et en tout cas, c'est l'éthiologie la plus fréquente. C'est 80% des cas, il y a une déshydratation aiguë. La diarrhée aiguë, c'est une déshydratation isotonique. C'est-à-dire que la déshydratation isotonique, c'est la plus fréquente. C'est-à-dire l'éthiologie sous-jacente, c'est la plus fréquente. Autre éthiologie, il y a une déshydratation isotonique. L'aspiration digestive. C'est-à-dire que c'est des pertes digestives. Le troisième secteur, surtout l'occlusion intestinale et l'obuse. Il y a une déshydratation isotonique. Et les pertes cutanées, surtout les brûlures. Il y a une déshydratation isotonique. Deuxième mécanisme, c'est la déshydratation hypertonique ou hypernatrimique. C'est 15% des cas. Dans ce cas, la perte hydrique est hypotonique au plasma. Il n'y a pas de problème par rapport au C. Et dès qu'il allège le secteur plasmatique, il y a plus de sodium. Donc une hypernatrimie. Donc la natrimie sera supérieure à 150. Dans ce cas, en réalité, la perte d'eau, donc le secteur extracellulaire, et il y a une hypernatrimie, donc une hyperosmolarité extracellulaire, il y aura un appel d'eau intracellulaire vers le secteur extracellulaire. Dans ce cas, donc, c'est une déshydratation intracellulaire. Et dès qu'il y a une déshydratation hypertonique, c'est une déshydratation à prédominance intracellulaire. Généralement, la déshydratation extracellulaire, elle est modérée à l'échec. Dans le secteur intracellulaire, il va remplacer le secteur extracellulaire. Donc le secteur extracellulaire, il est biché sur le biché ta'awaf. Mais c'est le secteur intracellulaire qui est la victime la plus importante. Donc attention, il y a le risque de sous-estimer l'importance de la déshydratation intracellulaire. Qui trouve le secteur extracellulaire, il y a une déshydratation intracellulaire. Il y a les signes de déshydratation intracellulaire plus prononcés, surtout les signes neurologiques. Les étiologies, il y a donc une déshydratation hypernatrimique. C'est le coup de chaleur, par exemple. Et surtout, les pertes rénales, surtout le diabète sucré et le diabète insipide. Il y a donc des déshydratations à prédominance intracellulaire. Déshydratation hypernatrimique. Troisième mécanisme, c'est la déshydratation hypotonique ou hyponatrimique. C'est 5% des cas. Dans ce cas, la perte de sel est supérieure à la perte de l'eau. Donc c'est une perte hydrique qui est hypertonique au plasma. Donc la natrimie, elle est basse, elle est inférieure à 130. Et c'est une déshydratation à prédominance extracellulaire. C'est la déshydratation la plus pourvoyeuse de chocs hypovolymiques. Alors, il y a donc la perte de l'eau dans le secteur extracellulaire. Au moment donné, il y a une perte hydrique qui est hypertonique. Donc il y aura un appel d'eau extracellulaire vers le secteur intracellulaire. Avec la déshydratation extracellulaire, elle est très importante avec une évolution rapide vers le choc hypovolymique. En plus, il y aura une hyperhydratation intracellulaire. Donc on peut trouver des signes neurologiques en rapport avec l'hyperhydratation intracellulaire. Je n'oublie pas les éthiologies, c'est surtout les vomissements, la sudation excessive qui est compensée par un apport d'eau uniquement, même en hausse du sel, les entérostomies et les pertes rénales, surtout l'insuffisance surrénalienne et les néphropathies terminales. Le diagnostic positif, tao. Femme à deux situations. Soit on connaît le poids du malade. Dans ce cas, on fait le diagnostic d'une déshydratation sur une perte aiguë du poids. Donc il y a une baisse du poids. Soit on ne connaît pas le poids du malade. Et dans ce cas, on va se fier à des signes cliniques de déshydratation. Femme, des signes de déshydratation extracellulaire et des signes de déshydratation intracellulaire. Neuble signe de déshydratation extracellulaire. La persistance du pli cutané. C'est le meilleur signe. Il est recherché au niveau de l'abdomen en passant profondément la peau. Autre signe. La dépression de la fontanelle antérieure. En position assise en dehors des cris. Troisième signe. Les yeux qui deviennent enfoncés et les cernes oculaires. Quatrième signe. C'est l'oligurie. Dans ce cas, la durée est inférieure à 0,5 millilitres kilo par heure. Et il y a les signes de collapsus. Le humalatachycardie. Surtout, c'est le premier signe. Les extrémités froides. Le TRC qui est allongé. Supérieur à 3 secondes. Les marbrures généralisées. Le pouf filant au niveau des poufs fémoraux surtout. Et l'hypotension artérielle. Qui est défini chez le nourrisson à calme âme. Par une tension systolique inférieure à 70 millimètres de mercure. Les signes de déshydratation intracellulaire. Une soif intense qui s'exprime par des cris, des pleurs et suctions du pouce. La fièvre. Dans ce cas, c'est une fièvre en dehors de toute infection. La sécheresse des muqueuses au niveau de la face inférieure de la langue et la face intérieure de la joue. L'hypotonie des globes oculaires. Et les troubles neurologiques. Surtout des troubles de la conscience et du tonus. Attention, est-ce qu'on peut avoir des signes neurologiques faits d'hydratation extracellulaire ? Oui, on peut avoir des signes neurologiques. Surtout en cas de collapsus par baisse du débit. Mais généralement, les signes neurologiques, ça témoigne d'une déshydratation intracellulaire. Deux situations difficiles pour l'évaluation de la déshydratation. Si le nourrisson, il est hypotrophe du nutri, attention, ne pas confondre le pli cutané excessif lié à la fonte du tissu adupeux. Dans ce cas, on a tendance à surestimer la déshydratation. Et le cas contraire, en cas de nourrissant obèse ou à la pléthorique, le pli cutané, il est minoré. Dans ce cas, la déshydratation, elle est sous-évaluée. Donc, il y a deux circonstances difficiles pour évaluer la déshydratation. Ou bien sûr, il y a une autre remarque. Attention à la déshydratation par troisième secteur. Dans ce cas, à la raule-poie, il y a beaucoup de conserver. Donc, la perte du poids n'est pas toujours le témoin de la déshydratation. Il y a des déshydratations avec poids conservé. Une fois qu'on a fait le diagnostic de la déshydratation, il faut évaluer la gravité de la déshydratation. La prise en charge, elle diffère. Qu'est-ce qu'on cherche alors ? Cliniquement, il faut toujours chercher les signes de tachoc. Donc, les signes de choc, surtout les signes périphériques, les marbres rures, le TRC allongé, les extrémités froides, les ronalions et la tachycardie. Ou bien sûr, il suffit d'un seul signe présent, direct. Il place donc la déshydratation ou une déshydratation sévère stat 3, tant que folistat. Deuxièmement, si on a donc le poids antérieur, on calcule le pourcentage de perte pondérale. Donc, delta poids sur le poids antérieur de façon. Si la perte est inférieure à 5%, dans ce cas, c'est une déshydratation mini. Le déficit hydrique est inférieur à 50 millilitres kilos. Si elle est entre 5 et 10%, c'est une déshydratation modérée, entre 50 et 100 millilitres kilos. Si elle est supérieure à 10%, la perte pondérale, dans ce cas, c'est une déshydratation sévère. Donc, la perte est supérieure à 100 millilitres kilos. Juste pour expliquer, j'ai dit que 100 millilitres kilos, j'ai dit que 1 kilogramme d'eau, c'est 1000 millilitres. Donc, c'est normal qu'on coule au 10% du poids. Donc, à l'école kilo, c'est 100 millilitres. Donc, c'est 100 millilitres. Mette gramme, c'est 100 millilitres. Troisième situation, si on n'a pas, donc, de poids antérieur, on va se fier à ce qu'on appelle le score de déshydratation ou le score de l'OMS, qui varie entre 0 et 19. Dans ce cas, donc, il faut apprendre. Femme à tableau, il faut l'apprendre. Donc, à l'école, c'est une fameuse score. Le principal fontané à l'intérieur, si elle est normale ou plate, c'est 0. Si elle est légèrement déprimée, c'est 1. Si elle est très déprimée, c'est 2. Les globes oculaires, c'est normal, 0. Si elle est légèrement enfoncée, c'est 1. Si elle est très enfoncée, c'est 2. La langue, si elle est humide, c'est 0. Si elle est peu sèche, c'est 1. Et si elle est sèche, c'est 2. Puis, le pli cutané, donc si élastique, c'est 0. Si elle est pâteuse, c'est 1. Si 2, c'est persistant. La respiration, si elle est calme, c'est 0. Si supérieure à 40, la fréquence respiratoire, c'est 1. Si elle est ample et profonde, c'est 2. Puis, le TRC, si inférieur 3 secondes, c'est 0. Si entre 3 et 5 secondes, c'est 1. Et si supérieur à 5 secondes, c'est 2. L'état neurologique, si normal, c'est 0. Si le bébé est plaintif, c'est 1. Si il est apathique ou agité, c'est 2. Attention, il faut ajouter 5 points dès qu'on a signé de collapsus ou des troubles neurologiques. Combat ou la convulsion directe. On ajoute 5 points. Donc au total, si le score est entre 0 et 3, on assimile la déshydratation et déshydratation légère, minime, stade 1. Dans ce cas, la perte est estimée inférieure à 5% du poids. Si le score est entre 4 et 8, la déshydratation est classée stade 2. Et c'est une déshydratation moyenne. Donc la perte est estimée à 5, 10% du poids. Et si on va corriger, j'anticipe, si on va corriger, donc, on va corriger les pertes, 5% du poids. Et si le score est entre 9 et 19, c'est une déshydratation stade 3. C'est une déshydratation sévère. La perte est supérieure à 10% du poids. Ok, si on a corriger, la correction, les pertes, 10% du poids. Bien sûr, si on ne dispose pas du poids antérieur, si on ne dispose pas du poids antérieur, généralement. La conduite à tenir maintenant. Pour la déshydratation stade 1, on ne va pas hospitaliser le malade. On va donner une solution de réhydratation orale et séro. Donc, qui m'a, exemple, Phanolite, un sachet d'ombre 200 ml d'eau. Dire aux mamans de donner des prises fractionnées par biberon ou à la petite cuillère, 5 à 10 ml, toutes les 1 ou 2 minutes. Donc, à augmenter progressivement jusqu'à la satiété. Jusqu'à, donc, le nourrisson. Je n'ai pas de façon progressive et fractionnée, car l'essai roux, c'est une solution qui est hyper osmolaire. Enfin, ma réflexe, donc, suite à l'ingestion d'un liquide hyper osmolaire, la contraction du pylore, et ça risque, donc, d'engendrer des vomissements et un cercle vicieux. Avec allaites, donc, il faut conseiller des prises fractionnées, 5 à 10 ml, toutes les 1 à 2 minutes, ou à la 30 ml, toutes les 15 minutes. Donc, avec la phase de l'année, la compensation des pertes, généralement, c'est 4 heures à 6 heures. Pendant cette phase, attention, si la mère, elle allait le nourrisson, il faut continuer l'allaitement. Il faut continuer l'allaitement, mais si elle ne l'allait pas, donc, il faut suspendre l'alimentation pendant cette phase de compensation. Puis, on va donner, donc, le besoin, c'est-à-dire, à partir de la 6e heure, ça y est, donc, ne bde offre les besoins, li ho ma shloma li ho l'alimentation, reprise de l'alimentation. Et, bien sûr, on va aussi compenser les pertes li psheprao. Donc, après chaque sel liquide, bêche native, 50 ml, généralement, 50 ml, donc, de SRO, après chaque sel liquide. Et, bien sûr, on va insister sur l'apport d'aliments qui solidifient les sels, qui mal carottent, le riz, les pentes de terre, les bananes. Pour la déshydratation stade 2, on ne va pas hospitaliser systématiquement le malade. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va donner, donc, la solution de l'hydratation orale. Puis, on va réévaluer le malade après 4 à 6 heures. Généralement, on va dire, donc, tir fil d'urgence, ou alors qu'une femme a un hôpital de jour. Et, généralement, on va mettre un collecteur des urines, donc, pour évaluer qu'une femme a oligurie, ou alors qu'une femme a un malade, il va faire fil d'urgence. Après 6 heures, s'il y a disparaissons des signes de l'hydratation, donc, charge un stade 1, et le traitement, c'est-à-dire ambulatoire. Donc, on va donner les mêmes consignes à la mère. Si la déshydratation n'est pas corrigée, il va rejoindre, donc, la déshydratation stade 3, et il va être hospitalisé pour une éventuelle réhydratation parentérale. Une remarque très importante, là où les vomissements ne constituent pas une contre-indication. Donc, de la réhydratation orale. Alors, en cas de vomissement, nous avons une perfusion nasogastrite, gavache. C'est toujours une réhydratation entérale. Maintenant, pour la déshydratation stade 3, on va hospitaliser le malade. Et dans ce cas, la réhydratation parentérale s'impose. Et dans ce cas, on va faire un bilan biologique systématique. avec la maladie de la déshydratation stade 3, il faut bilanter le malade. Mais attention, il y a le malade en état de choc, il y a un prélèvement sanguin. Attention, c'est contre-indiqué. Et donc, je me dis que c'est... Qu'est-ce qu'on va faire comme bilan ? On va faire, généralement, en pratique, je n'en ai sûr, NFS, CRP, mais le plus important, surtout, l'ionogramme, la fonction urénale, c'est-à-dire l'urée et la créate, une glycémie vénèse, et le gaz du sang. Et parfois, l'ionogramme urinaire, mais je dis mal. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher ? Féli ou non, surtout, la natrémie, qui va dicter, donc, la correction de la natrémie. On va évaluer la calémie. On peut trouver une hypercalémie s'il y a une insuffisance rénale, s'il y a une acidose, c'est fréquent, s'il y a une insuffisance urinalienne. Et une hypocalémie, surtout, lorsqu'il y a des vomissements. Pour l'urée et la fonction rénale, on peut trouver, donc, une élévation de l'urée, c'est, généralement, l'insuffisance rénale fonctionner. On peut trouver une hyperglycémie, secondaire, surtout, à l'insulino-résistance, due à l'acidose. Donc, l'acidose, il y a une insulino-résistance, généralement, ça va disparaître au cours de la réhydratation. Sauf, en cas de diabète associé, quand une femme a une acidocétose, ou alors, ça ne va pas se corriger, uniquement, pour la réhydratation, les mains sullies. Au feu, le gaz du sang, on va trouver, surtout, l'acidose métabolique, c'est fréquent, surtout, souffrance cellulaire, une perte de bicarbonate. Mais, parfois, on peut trouver une alcalose métabolique, surtout, s'il y a des vomissements, par perte de H+, donc, on va trouver, surtout, une hypochlorémie, l'ionogramme sanguin. Comment on va réhydrater le patient ? 6 collabsus, donc, 6 collabsus, mais l'urgence, une voie veneuse périphérique, directe, et, on va commencer l'expansion volumique, fait l'urgence, par du sérum physiologique, 9 pour 1000, 20 ml cc, sur 20 à 30 minutes. C'est 6 persistances de l'état de choc, on va redonner, donc, 20 cc kg. M'a roh. Attention, si le patient est en état de collapse, c'est une voie veneuse, c'est une voie veneuse, ce qu'on appelle la voie intraosseuse. C'est une voie veneuse. Puis, après le v du choc, on va commencer la phase de réhydratation, par du sérum glycosé 5%, avec dans 500 cc, on va mettre deux ampoules et un quart de NACL, une ampoule de KCL, mais seulement après apparition de la diureuse, donc, patient qui n'a pas pissé, manhoutouche KCL, et une ampoule de glycolate de calcium. Le rythme d'administration, on va donner la moitié de déficit hydrique sur 4 heures, puis la deuxième moitié de déficit hydrique plus les besoins sur 20 heures. Exemple, si l'enfant pèse 10 kg, donc, on va, puisque c'est une hydratation stade 3, on va estimer la perte à 10%, qui m'a dit là. 10% du poids, c'est-à-dire 100 ml kg. Donc, on va donner la moitié, c'est-à-dire 50 ml kg, soit 500 ml sur 4 heures, puis la deuxième moitié des pertes, c'est-à-dire 500 ml plus les besoins de maintenance, qui m'a dit là, 10 kg, les besoins, c'est la formule de Holiday, c'est 100 ml kg par jour, donc 1000 ml, donc au total, 1500 ml sur 20 heures. Et on va surveiller le malade. C'est une surveillance clinico-biologique. Cliniquement, qu'est-ce qu'on va surveiller ? On va surveiller le poids. Il faut apprendre ces paramètres. La géographique clinique, c'est-à-dire les éléments de surveillance. Donc, le poids, l'état neurologique, l'état hémodynamique, la durée, le collecteur des urines, le score de déshydratation, une surveillance horaire, et l'abondance des selles. Et il faut surveiller la perfusion, le débit, s'il y a des signes de vénine, d'infiltration. Biologiquement, c'est surtout un ionogramme sanguin et une glycémie à H6. Et attention, une perfusion n'est jamais définitive. Toujours, il faut adapter le débit et la composition de la perfusion, selon l'évolution. Quand il y a une déshydratation, il faut adapter le débit. Mais je kiffe, kiffe. Donc, s'il y a une hyponatrémie, comment corriger la natrémie ? D'abord, il faut toujours calculer la natrémie corrigée. Je vais vous dire, la formule, la natrémie corrigée, c'est en millimoles par litre, c'est la natrémie mesurée, plus la glycémie en millimoles, moins 5,5, le tout sur 3. Donc, la correction de la natrémie, c'est en millimoles par litre, après avoir la natrémie corrigée. Généralement, on corrige si la natrémie est inférieure à 125 ou parfois à 130. Donc, la quantité de la natrémie, elle a rajouté, ce qu'on appelle le déficit saudé, c'est-à-dire, la natrémie souhaitée, il y a, qui m'a dit, marre à 125, marre à 130, il y a eu l'annoncé, moins la natrémie corrigée, fois le tout, fois 0,6, 0,6, c'est l'eau somatique totale. Quand j'ai de chez le nouveau-né, il y a 0,8, par exemple, fois le poids. Elle est donc atteint, la quantité de 1 ACL a rajouté en millimoles. Puis, pour le débit de correction de l'hyponatrémie, deux situations, si le patient est asymptomatique, la vitesse de correction dans ce cas, c'est 1 à 1,5 millimoles par litre par heure. S'il y a des signes neurologiques graves, donc des poids natrémies, la vitesse de correction doit être plus rapide, c'est 4 à 5 millimoles par litre par heure. Puis, bien sûr, après disparition des signes neurologiques, on va baisser jusqu'à 2 millimoles par litre par heure. Mais attention, le risque de correction rapide de l'hyponatrémie, c'est la myélinolise cérébro-pentine. Les diagnostics comme ça, c'est la myélinolise du tronc cérébral. Qui fait que je t'obtiens pour le nombre d'heures ? Le nombre d'heures, c'est le déficit saudique sur le débit. Par exemple, si le déficit saudique est 9, on va diviser le déficit sur le débit s'il est asymptomatique. Par exemple, on coule au 1,5. 9 sur 1,5. J'ai donc 6 heures. Si par contre, on trouve une hypernatrémie, il faut garder la même composition. On va faire la perfusion. C'est-à-dire, dans 500 cc de glucosé, on a deux ampoules et un cas. Donc c'est 76,5 mètre par litre. Allez, je ne vous mets pas 76 mètre par litre. Alors, on a dit qu'une ampoule avec un acr va faire 10 millilitres ou faire 17 mètre. Donc on a deux ampoules, c'est-à-dire 34 mètre, mais on va faire 34 dans 500 cc. et on a une ampoule mètre par litre. Donc je multiplie par deux. Donc en multipliant par deux, c'est 76 mètre par litre. Et dans ce cas, l'hypernatrémie, qu'est-ce qu'il faut modifier ? Il faut ralentir le rythme de la réhydratation. Tu vois, il y a la correction sur 24 heures, sur 48 heures. Qu'est-ce qu'en donnant la moitié des pertes plus les besoins de 24 heures on t'a le premier jour ? La moitié des pertes, la seconde moitié des pertes, plus les besoins sur 24 heures fait deuxième jour. Attention, la vitesse de diminution de l'hypernatrémie, les mètre coulent, a-calme 1 mm par litre par a-lèche, le risque de dème cérébra. Donc, on fait une correction rapide de l'hypernatrémie, le risque, c'est la myélinolie cérébro-pontine. On fait une correction rapide de l'hypernatrémie, le risque, c'est l'œdème cérébral. Pour la correction de l'hypocalémie, donc, à partir d'une calémie inférieure à 3 mm par litre, généralement, on corrige en donnant du KCL 1 mètre kilo sur 3 heures, dans la perfusion, bien sûr. Mais, attention, il faut toujours calculer la calémie corrigée, la calémie corrigée, la calémie ray, c'est variable en fonction du pH. Donc, la calémie corrigée, c'est égal à la calémie mesurée moins 6 fois delta pH. Par exemple, qui t'ébede, le pH interne, c'est 7,32, acide dose, donc delta pH, c'est 7,4, moins 7,32, donc le delta pH, c'est 0,08, que, on va multiplier, donc, fois 6, donc 0,48, donc la calémie mesurée, et elle surestime la calémie réelle. tu as une hypocalémie, et je vais la corriger dans ce cas. Pour l'acidose, il n'y a pas d'indication à l'apport du bicarbonate. À la rate, la correction de l'état d'hydratation s'accompagne toujours d'une correction de l'acidose. Et il ne faut pas, bien sûr, oublier le traitement éthiologique. Ken, c'est une gastro-entérite virale, on peut donner un traitement, par exemple, antidiarrhique, le smecta, ou la turphane. Ken, c'est un diabète, donc c'est une acido-cétose, il faut corriger, donc il faut de l'insulinothérapie. Ken, c'est une insuffisance sur un alien, il faut donner de l'hydrocortisone, etc. Donc, avec le traitement éthiologique, ce n'est pas l'objectif du cours. Et puis, le traitement préventif, il faut apprendre quelques mesures préventives, je me suis fait question en croque. Surtout, l'éducation sanitaire, donc le lavage des mâts, la généralisation du vaccin contre le rotavirus, l'ihua et tamale par voie orale, à partir de 6 mois. Insister toujours sur la réhydratation orale en cas de diarrhée aiguë, consulter aux moindres signes de diarrhée ou de vomissement et surtout la promotion de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel, là où ça diminue le risque de gastro-entérite virale. Les complications de la déshydratation chez le nourrisson sont de trois ordres. Il y a les complications neurologiques, les convulsions, voire l'état de coma, qui peuvent faire suite à une hyponatrémie ou à une intoxication à l'eau, dans ce cas, c'est le dème cérébral, ou bien à un hématome sous-dural, surtout que la déshydratation, c'est fréquent, parfois c'est une thrombose des veines cérébrales, la déshydratation, vous aide à chez le nourrisson. Deuxièmement, les complications rénales ou les narutbeles, comme thrombose des veines rénales. Il y a une petite question qui est une oligurie avec hématurie et des gorins. Donc, les signes annonciateurs de thrombose des veines rénales. Et troisièmement, c'est les complications émodynamiques et c'est l'état de choc hypovolémique. Dernière remarque, une déshydratation chez un nourrisson inférieur à trois mois, c'est généralement on hospitalise largement donc les nourrissons inférieurs à trois mois. StudyGate Digital Learning Technologies Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada